Salut l'ami, c'est Yaya ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma nouvelle équipe qui avoisine à peu près les 1 million de crédits. Donc une équipe parfois très performante avec de nouveaux joueurs que je tenais à vous présenter. Donc voilà, j'ai des joueurs que j'ai paqués, des joueurs que j'ai achetés également. Bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve tout de suite sur le jeu pour vous présenter cette équipe. Alors l'équipe se positionne donc en 4-3-1-2 pour que tous les joueurs aient le collectif. On a 33 sur 63, donc c'est parfait. Et on va commencer de suite avec le gardien. Il s'agit donc d'Alphonse Areola qui garde les cages de mon équipe. Voilà, alors il n'est pas exceptionnel. Il est moins fort que les années précédentes, je trouve. Après, c'est un peu le cas pour tous les gardiens du jeu. Mais bon, après il fait le taf. Il est là pour le collectif et puis voilà, il ne coûte rien. Donc je décide de le placer dans mon équipe. Voilà, il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le gardien aussi cheaté que j'ai connu les années précédentes. Il fait le taf, mais bon, sans plus. Pour ce qui est du poste d'arrière-droit, on va retrouver le petit Joe Canceler en version Kimozoic que j'ai eu la chance de paquer dans mes récompenses fut de champion 20-0. Donc par conséquent, je l'ai quali dans mon équipe et je le trouve vraiment très très bon. Je ne peux que vous le recommander les frérots. Il a double 4 étoiles, mais surtout il est très bon défensivement. Ça fait plaisir pour le latéral, assez rapide également. Et puis, on peut noter également ses bonnes stats de passe, d'endurance et puis également de dribble. Voilà, 4 points d'agité, ce sont des équilibres. Ce n'est pas énorme, mais en fait, il est tellement bon défensivement pour un latéral que ça fait largement le taf. Et franchement, écoutez, j'en suis ravi de l'avoir dans mon équipe. J'ai eu la chance de le paquer et Dieu merci parce qu'en plus, il rentre parfaitement dans ma team. Rien à redire, vraiment très bon joueur, je vous le recommande. Pour ce qui est de la fernière centrale, en premier lieu, on va trouver le petit Jules Koundé que j'ai acheté à peu près 50 000 crédits. Je le trouve pareil, très, très bon. Je vous le recommande, les frérots. J'ai testé quelques défenseurs centraux cette année. Pour l'instant, c'est vraiment le meilleur que j'ai joué. Il est vraiment ultra rapide. Déjà, c'est ultra intéressant pour un décès, mais surtout défensivement, c'est un superbe joueur. Il fait penser un peu à Marquinhos, mais par rapport à Marquinhos que j'ai testé cette année, enfin, que je n'ai pas testé, que j'ai affronté, je le trouve vraiment meilleur. Il est excellent, le Jules Koundé. Physiquement, très bon joueur aussi, malgré sa petite taille, 1m80 pour un décès. En fait, le 4 points de force in-game, il fait largement le taf. L'agilité d'équilibre est intéressant aussi pour un décès. Et puis, sa qualité de relance est bonne également. Donc, en fait, il a tout pour être bon sur le jeu. Et c'est vraiment le cas. Je le trouve vraiment excellent. Donc, je ne peux que vous le recommander, les frérots. Je pense qu'en tout cas, c'est l'un des meilleurs décès régulaires de ce FIFA. Allez, à ces côtés, les frères, on va partir sur le petit Dayot Upamecano que j'ai décidé de garder pour l'instant dans ma team. Très, très bon joueur. C'est vrai que là, plus le temps passe, moins je le trouve intéressant parce que, évidemment, les joueurs commencent à être de plus en plus forts. Donc, évidemment que Upamecano commence à être un petit peu moins intéressant. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup de crédit, franchement, il fait toujours le taf. Donc, je peux vraiment vous le recommander, les Mish. 135 matchs de jouer avec. Donc, voilà, une très, très belle carte. Puis, en vitesse déjà pour un DC, c'est impressionnant. Grand gabarit. Donc, défensivement et physiquement, c'est très, très intéressant. Après, voilà, c'est vrai qu'il commence à manquer un peu d'agilité et d'équilibre pour pouvoir faire face aux petits joueurs rapides comme style Korea In Form, etc. Il a comme assez compliqué de défendre avec Upamecano face à ce style de joueur. Donc, voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas fou. Mais, ça reste quand même un très bon joueur pour pas cher. Donc, je peux quand même vous le recommander. Bon, on va passer maintenant au poste d'arrière-gauche. Théo Yernandez, les pros que j'avais déjà présentés dans mon équipe précédente et qui est toujours aussi fort. Et toujours, voilà, pour moi, c'est le meilleur arrière-gauche du jeu, tout simplement. Donc, voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Il est vraiment exceptionnel parce que défensivement, c'est un monstre. Voilà, physiquement, c'est un monstre. Et pour un latéral, voilà, ça fait vraiment largement la différence. En termes de vitesse aussi, il est incroyable. Donc, en fait, il a tout. Il a tout pour être très fort. Et c'est le cas in-game, il est exceptionnel. Bon, j'ai mis trois buts avec lui. Mais je peux dire qu'en finition, c'est quand même assez correct. Parce que je ne le fais pas beaucoup monter. Mais quand il monte et qu'il frappe, en général, il marque. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, la qualité de passe aussi est correcte. Donc, non, en vrai, je le trouve vraiment très bon. Les frérots, c'est un joueur qui a l'air assez méta cette année. Donc, moi, je ne peux que le recommander. Allez, on va continuer maintenant avec le milieu de terrain. Et le premier milieu de terrain que je vous présente, c'est mon petit Angolo Kanté que j'ai acheté 119 000 crédits et qui est tout simplement très, très, très fort. Je vous... J'ai hésité à le prendre parce qu'on m'avait dit que cette année, Kanté, c'était un peu moins fort que les années précédentes. Moi, je n'ai pas l'impression. En tout cas, franchement, je le trouve vraiment ultra intéressant. J'ai fait jouer dans un poste de MDC. Et c'est vrai qu'à ce poste-là, il est vraiment ultra cool. Parce que, alors, ce n'est pas du tout un joueur qui va être évidemment très physique. Mais par contre, en fait, le fait qu'il soit si bon défensivement, si endurant, si agressif, ça fait de lui un des meilleurs récupérateurs du jeu, vraiment. Il est toujours bien placé pour récupérer le ballon. Il va vraiment bien être placé pour couper les lignes de passe également. Défensivement, comme je vous le dis, c'est très bon. Au niveau de la qualité de passe, c'est très correct également. Une vitesse correcte. Et puis, on peut noter aussi des stades d'agilité et puis d'équilibre surtout très intéressantes. Donc, voilà, techniquement, c'est un très bon joueur également. Voir notamment se retourner et faire passe aux ailiers, enfin aux ailiers ou aux joueurs de petits gabarits assez agiles. Donc, vraiment, je vous recommande Kanté, les gars. Et sur Kanté, vous voudrez les moyens. Allez, on va continuer avec un autre milieu de terrain. Il s'agit de Kevin Debrune. Alors là, pour le coup, les frères, je suis vraiment très déçu dans l'ensemble de Kadibi. Sur les 9 buts que j'ai mis, il y en a 8 qui doivent être des pénaltys. Je trouve, en fait, je ne le vois pas. Voilà, je le trouve invisible sur le terrain. Alors, peut-être c'est la formation que j'utilise qui vaut ça. Mais je le trouve, enfin, je ne le vois pas offensivement. Je ne le vois pas défensivement. Donc, voilà, je suis assez déçu. Parce que c'est vrai que, voilà, ça qui était de passe, c'est exceptionnel. Quand j'arrive à le trouver, et bien, écoutez, au niveau de la qualité de passe, voilà, on ressent quand même qu'il est exceptionnel de notre point de vue-là. Mais, voilà, en termes de frappe, les quelques frappes que j'ai fait avec lui, je n'ai pas trouvé fou. Il m'a mis, je crois qu'il m'a mis un seul but dans le jeu. En combien de matchs ? 60 matchs, c'est quand même assez léger pour un MC. La vitesse, c'est bof. La qualité d'agilité, d'équilibre, c'est bof. L'endurance, c'est pas mal. Mais dans le reste des stades de physique, c'est bof. Défensivement, je ne l'ai pas trouvé très intéressant. Donc, voilà, c'est vraiment peut-être la première fois où j'ai un joueur qui coûte aussi cher dans mon équipe et auquel je suis vraiment déçu. Tant pis. Je ne sais pas ce que vous pensez de De Bruyne, mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et enfin, le troisième MC de mon équipe, c'est le petit Thomas Lemar qui, pour le coup, lui, est beaucoup plus intéressant, par exemple, que Cadibi. Je joue dans le même poste, il a les mêmes rendements. Et pour tant, il gagne, je le vois beaucoup plus sur le terrain. Les 4HB techniques ont plaisir, notamment, mais surtout, écoutez, sa qualité de passe, qui est très intéressante. De toute façon, sa qualité de dribble également, l'agilité qu'il a. C'est tout simplement fabuleux de pouvoir jouer avec lui de ce point de vue-là. Défensivement, très bon joueur aussi. Voilà, pour moi, qu'il fait jouer MC, c'est vraiment très intéressant de l'avoir en box-to-box parce que défensivement, il sait défendre. Il est capable de bien défendre. Après, en termes de force, voilà, c'est pas terrible. C'est un petit gabarit. Mais c'est pas ce que je demande beaucoup. C'est pas ce que je préfère sur mes joueurs. Moi, je préfère des joueurs agiles. Et effectivement, pour Lemar, c'est le cas. La qualité de trap également est très bonne dans l'ensemble. J'ai quand même mis quelques buts avec lui. Et puis, la vitesse est correcte aussi. Donc, je suis très content de Thomas Lemar. Allez, maintenant, on va passer aux joueurs à vocation offensif. Le premier, c'est le petit Nabil Fekir qui est tout simplement fabuleux pour son prix. Vraiment, les gars, partez sur Fekir si vous avez les moyens. Il est beaucoup trop fort en MOC. Double 4 étoiles, 91 matchs joués, 65 buts, 63 passes B. Donc, un superbe ratio. Voilà, en termes de frappe, déjà, alors, du pied droit, c'est pas incroyable. Mais du pied gauche, c'est très, très bon. Vraiment, que ce soit les extérieurs du pied ou, voilà, ces frappes croisées, excellent. La qualité de dribble est très bonne. 85 d'agilité, 91 d'équilibre. Les 4 étoiles font la deal de ce point de vue-là. La qualité de passe est bonne aussi dans l'ensemble. Sa vitesse est intéressante. Et puis, surtout, malgré son petit gabarit, il est très physique. 91, 1 de force et 91 d'équilibre. Donc, en fait, il tombe très rarement. Il résiste bien aux duels. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Fekir. Et voilà, je suis très content. Allez, on va continuer maintenant avec les buteurs. Le premier, c'est le petit Christopher Nkunku qui est toujours là, toujours présent. Et voilà, je suis pas prêt de le quitter. Enfin, je suis pas prêt de le sortir de cette équipe parce qu'il est tout simplement fabuleux. C'est mon fou dans mon équipe. Pour l'instant, c'est le joueur que je préfère. Sur ce FIFA, 23, 91 matchs joués, 98 buts, 62 passes D. Ça fait que je joue avec deux buteurs. Ton ratio est tout simplement exceptionnel. Non, en vrai, il est trop fort, les gars. L'agilité, c'est n'importe quoi. C'est attaque, enfin, c'est dribble, c'est n'importe quoi dans l'ensemble. Qualité de passe très bonne aussi. Qualité de finition excellente. Bon, plus facile du pied droit, évidemment, que du pied gauche. Mais pour un mec à 3 étoiles du mauvais pied, son pied gauche est quand même plutôt sympa dans l'ensemble. Une vitesse très intéressante, évidemment. Un stade de physique qui est pas cool, mais in-game, il est plutôt bon. Il va plutôt résister au duel dans l'ensemble. Et puis, les stades défensives sont correctes aussi. Donc, en vrai, non, je trouve excellent. Et c'est bon, je trouve, donc moi, si vous pouvez le tester, faites-le. Et enfin, les frérots, le deuxième buteur de mon équipe, c'est tout simplement Herling Haaland que j'ai eu la chance de paquer. Et voilà, qui est vraiment très bon également. 60 matchs joués, 64 buts, 38 passes D. Donc, des ratios vraiment très intéressants pour les deux buteurs qui ont plus d'un but par match en moyenne. Alors, je vous avoue que je suis plus de facilité à jouer avec un joueur comme Hikungu qu'avec un joueur comme Alan. Mais l'avantage, c'est deux joueurs très complémentaires. Et que du coup, le petit Herling, en fait, c'est qu'il est trop fort en finition, évidemment. Voilà, on va pas se mentir. Il a une finition de taré et ça fait plaisir que du pied droit ou du pied gauche, enfin, ou l'inverse, du pied gauche ou du pied droit, t'as un petit but, quoi. Quasiment tout le temps, t'es dans la surface, tu frappes fort, ça rentre. Et ça, c'est beau. Sinon, la vitesse est plutôt pas mal, même si j'ai pas l'impression qu'il est aussi rapide, par exemple, qu'Amen Kunku, mais je pense que c'est plutôt lié notamment à son physique. Voilà, physiquement, c'est un monstre. Évidemment, il se fait pas bouger, il est impossible de le bouger, mais par contre, c'est vrai que, voilà, le fait qu'il soit si grand, j'ai un peu plus de difficulté à jouer technique avec lui, ce qui est normal, il a trois étoyages techniques, il a 76 d'agilité, 72 d'équilibre, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est un très bon joueur, mais si j'avais le choix, par exemple, entre Ekon Kunku et Alan, je partirais plutôt sur un Linkku. Mais n'empêche que ça reste quand même un excellent buteur, je suis franchement très content de l'avoir packé et de pouvoir jouer avec lui. Donc, voilà à quoi ressemble cette équipe sur le papier, une équipe, comme je vous l'ai dit, en 4-3-1-2, pour le bon, voilà, quelques petits joueurs sympathiques que j'ai packés ou que j'ai fait en SBC, que j'avais calé dans mon ancienne équipe. Bref, je vous montre vite fait ma tactique avec cette team. Pour ceux qui veulent voir du gameplay, je vous inviterais à aller voir la vidéo qui va sortir du résumé du fut champion avec cette équipe. Voilà les instructions, ma tactique principale avec cette équipe. Donc, si vous essayez de pouvoir voir toutes mes tactiques, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc je ne peux que vous inviter à aller voir cette vidéo. C'est un métactique perso, un truc tout simple. Vous allez pouvoir retrouver toutes mes tactiques. Et pour ce qui est du Disco In Game, voilà à quoi ça ressemble. Donc, 4-1-2-1-2, avec resserré, avec donc, quand il y a un MDC, De Bruyne et Lemar en MC, Fekir en MOC, et puis voilà, Mkunku à Londres en buteur, sans trop de surprises. Pour ce qui est des instructions, comme d'habitude, je laisse défiler. N'hésitez pas à faire pause si ça vous intéresse. Et sinon, je vais vous laisser là-dessus, les frérots. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, si vous ne l'avez pas encore lâché, de vous abonner à la chaîne pour ceux qui me découvrent. Et puis, voilà, je vous laisse en tout cas, avec donc, ces instructions et cette petite vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, normalement dès demain. Allez. Hop là, je vous montre instruction sur les gardiens et c'est bon. Allez, sur ce, je vous laisse, c'était les gars, prenez soin de vous. A la prochaine. Bye.